Les Alsaciens consacrent de plus en plus d'argent à l'aménagement de leur jardin. On est aujourd'hui avec Robert Elger, jardinier, pépiniériste. Bonjour. Avec ici ce petit jardin bio. Alors on va faire comme ça un petit tour. On parlera de votre dernier ouvrage consacré aux légumes, aux plantes, à l'historique de ce qui passionne les Alsaciens. Là on est devant un jardin aromatique, alors il a une forme ronde qui est tout à fait spécifique. Tout à fait particulière, oui, parce que le grand avantage qu'ont ces formes rondes, c'est de pouvoir, selon les besoins des plantes, puisque les plantes ont des besoins d'être plantées au soleil, ont des besoins d'être plantées à l'ombre, ont des besoins de sol frais, ont besoin de sol sec, cela dépend. Par exemple ici vous avez le laurier sauce, c'est une plante méditerranéenne qui demande le soleil. Donc elle est plutôt ici plantée à l'est. Il y a celui-ci qu'on connaît bien ici, nous autres Alsaciens, voilà, c'est le magui. Voilà, c'est le magui, c'est une forte odeur de céleri, dont il ne faut d'ailleurs pas abuser, parce que trop c'est trop, en Alsace comme partout. Et tout ce qui est ici, on peut l'utiliser, on est d'accord en cuisine, l'osée, l'estragon, le româtre. Tout se mange, tout à fait. On parle d'aromatique à partir du moment que la plante a une certaine odeur, on parle de condimentaire quand c'est sa saveur qui est recherchée en cuisine. Autre lieu ici de ce jardin ? Voilà, c'est un autre petit carré, donc vous voyez, les carrés font en général entre 1m20 et 1m50 de côté, ce qui permet de bien atteindre le milieu pour pouvoir bien planter. Et on bénéficie ici de la croissance rapide de cet hiver, début du printemps, des fraisiers. Ce qui explique bien qu'un fraisier, contrairement à ce qu'on fait souvent, on ne le plante pas au printemps, parce que c'est déjà trop tard. Il faut traditionnellement le planter à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août. Et dès les premières productions, d'ici maintenant un mois et demi, vous aurez une quantité de fruits qui apparaîtront. Ça, ça pourrait être fait chez un particulier ? Tout à fait, c'est fait chez un particulier. C'est relativement confortable puisque vous n'avez pas à vous baisser ou très peu. Donc c'est un jardin vraiment ergonomique. Et compte tenu de la qualité du terreau qui est à l'intérieur, pratiquement pas de travail du sol. Donc tout ce qui est désagréable, vous ne le faites pas. Mais par contre, vous faites tout ce qui est agréable au niveau jardin, c'est-à-dire semer, repiquer et récolter. Alors autre chose d'importance, c'est ce qu'on voit ici. J'étais très étonné de découvrir qu'il y a de la paille. Pourquoi on met de la paille partout ? Tout à fait. Ici, on met simplement de la paille qui est un bon produit, bon de matière organique, qui présente donc l'avantage par la suite en se décomposant d'apporter une matière organique au sol, mais également de protéger en surface, d'éviter la croissance des mauvaises herbes. La paille mise en surface permet de pondérer ces paramètres météorologiques. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce potager-là ? Ce qu'on voit maintenant, ce qu'il faut déjà remarquer, c'est les laitues. Les laitues sont des plantes typiques du printemps. Dès le milieu du mois de mars, vous pouvez repiquer vos premières laitues. Et après, tous les 15 jours, vous en plantez un peu. Et ça vous permet ainsi de durer sans difficulté jusqu'à l'entrée de l'été, fin juin, voire début juillet. Tomate également ? Tomate, c'est, voilà, ils ont ici tout ce qu'il faut pour pousser et pour être planté tôt. On est quand même fin avril. Traditionnellement, la tomate se met en place autour du 8 mai, c'est la date moyenne. Et puis ce type de voile qui est utilisé, c'est la meilleure façon de protéger. C'est pas cher, ça se conserve plusieurs années de suite. Et ça présente le grand avantage d'avoir une certaine protection thermique, mais en même temps d'éviter le grand ennemi des tomates, c'est-à-dire la condensation et l'humidité. Alors, deux, trois petites questions maintenant. Les saints de glace, période mi-mai. On l'attend avec impatience. Vous, vous parlez plutôt de Sainte-Sophie. Voilà, bon, ça arrive il y a des années, il y a des années. Comment l'an 40 ? Petite anecdote, vous savez pourquoi on dit « je m'en soucie comme de l'an 40 » ? Non. Mais en fait, ça date de 1840. 1840 était une année dramatique en termes de météo. Hiver, froid, printemps, humide et relativement difficile pour les cultures, été caniculaire et automne, très humide. Mais une dizaine d'années plus tard, plus personne s'en est soucié. On a oublié ces conditions climatiques. Voilà pourquoi on disait depuis la fin du 19e siècle qu'on s'en soucie comme de l'an 40. Voilà, on en apprend des choses. C'est pas la faute des Allemands. On n'en veut pas de problème avec nous. Robert, un petit mot sur les légumes d'Alsace. C'est tout chaud, ça vient de sortir aux éditions de la Nuit Bleue. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? On y retrouve les 50 à 60 légumes qui sont couramment et qui étaient couramment depuis une centaine d'années cultivés en Alsace avec toutes les variétés qui étaient préférentiellement cultivées dans nos régions. On va évidemment terminer avec nos producteurs d'Alsace. Vous achetez des plantes, vous achetez des légumes, prenez Alsacien. C'est ça le credo ? Oui, prenez Alsacien. Il y a une richesse qui est une richesse en termes variétal, qui est une richesse en termes de fraîcheur, qui est en termes de rapidité de rotation sur les étals des marchands. Aujourd'hui, on demande que ce soit une très bonne plante. Si on peut la commercialiser dans les deux jours qui suivent, c'est très bien. C'est pas la peine qu'elle dure pendant cinq jours sur un étal. Si le producteur a des laitues dans son champ, autant qu'il les livre quotidiennement à proximité. Voilà, et autant faire tourner les circuits courts. Merci à vous, Robert. Légumes d'Alsace, encyclopédie historique et pratique, signé de notre...